Bitfitting, au-delà de l'adaptation du mord et du bridon. Alors, lors de cette courte présentation, je vais d'abord vous parler de pourquoi le bit et le bridle fitting, de l'évolution du cheval, de l'évolution de l'équipement, de l'évolution du sport, des signes de matériel inadapté, de quelques adaptations possibles à réaliser déjà chez soi avec ses propres chevaux et en conclusion, brièvement, ce qu'il faudra retenir de cette conférence. Alors, pourquoi le bit et le bridle fitting ? Est-ce un effet de mode ? Est-ce une réelle nécessité ? Qu'est-ce qu'un bitfitter ? Il y a-t-il des formations ? Et quel est l'avenir ? Alors, ce n'est pas un effet de mode, même si on entend beaucoup parler de bitfitting pour le moment. Et moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que ce ne soit absolument pas un effet de mode, mais plutôt une réelle nécessité. Alors, quand on entend parler de réelle nécessité, beaucoup de personnes me disent « Oui, mais tout dépend de la main du cavalier, à main légère, pas besoin de bitfitter ou d'adaptation du mord et du filet ». Eh bien là, je pourrais vous désenchanter parce qu'en fait, c'est tout aussi nécessaire. Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir un peu plus loin dans la présentation. Il n'y a pas uniquement le souci du bien-être animal, mais il y a aussi le souci d'augmenter les performances du cheval et une évolution aussi au niveau du matériel, des nouveautés et des aspects techniques du matériel. Alors, si on veut parler de la main légère du cavalier, je vais faire une petite comparaison qui va vous être très claire tout de suite. Vous portez une paire de chaussures et vous mettez un petit caillou dans la chaussure. Si vous êtes assis, comme pour le moment, je suppose, pour écouter cette conférence, vous allez sentir le caillou, mais il ne va pas être très gênant. Par contre, à la fin de la conférence, vous allez peut-être parcourir un 100 mètres. Et là, vous allez bien plus sentir ce caillou qui va vous gêner dans la chaussure. Dans les deux cas, le caillou est présent et il est gênant. C'est clair que si vous courez, il sera beaucoup plus gênant et même douloureux. Ça, c'est le mort et le bridon, parce que les deux sont liés, de même que le sang mort, les en azur, qui n'est donc pas adapté à votre cheval. Il y aura toujours une gêne. Et bien évidemment, si la main est plus dure, c'est le marathon de 100 mètres, l'effet sera beaucoup plus ressenti que si la main est douce. Vous êtes assis à écouter la conférence avec le caillou dans votre chaussure. Dans les deux cas, le cheval va être concentré sur la présence de ce caillou et il y aura une gêne. Donc, en fait, le rôle du beatfeater sera de vous conseiller et d'ôter cette gêne pour le cheval, pour avoir plus de confort. Quand le cheval aura plus de confort, il sera aussi beaucoup plus à l'écoute de vos demandes, c'est-à-dire de la demande ou des demandes du cavalier. Alors, pourquoi est-ce qu'une réelle nécessité ? Eh bien, nous allons donc le voir dans la suite de la présentation. revendeur, représentant ou consultant. Alors, normalement, le beatfeater doit être neutre de marque, c'est-à-dire qu'il va sélectionner, il va faire ses propres choix dans les produits existants, que ce soit de mors, de filets, d'en azur et va un peu faire un peu son marché, on va dire ça comme ça. Pour proposer le plus de matériel adapté possible au type de chevaux et de cavaliers qu'il va rencontrer. Tout en ayant pour but, bien sûr, le bien-être du cheval et la sécurité du cavalier. Autre point très important. Normalement, ce n'est pas un revendeur ni un représentant de marque. Il doit avoir une consultation avec un avis objectif. Alors, une des questions généralement posées, il y a-t-il des formations et c'est un diplôme reconnu. Malheureusement, le diplôme n'est pas encore reconnu. Il y a des formations, il y a notamment une formation en France, mais ce n'est pas encore reconnu, de même que les formations à l'étranger. Il y a des associations professionnelles, dont une en France à nouveau, et il y a des associations à l'étranger. Et nous essayons, bien entendu, de nous accorder sur nos façons de travailler et de nous maintenir au courant des nouvelles études scientifiques, des nouveaux matériaux proposés sur le marché. Est-ce que c'est une formation et un métier d'avenir ? Eh bien oui, je le pense. Au plus, je le vois dans mes consultations, au plus je me rends compte qu'il y a un réel besoin d'avoir des conseils avisés en tant que cavalier professionnel et objectif sur le matériel à utiliser. Et ce, pour tout niveau. Il ne faut pas croire que parce qu'on est professionnel ou plutôt cavalier de loisir que ce n'est pas nécessaire. Alors, l'évolution du cheval. Eh bien oui, ce que nous pouvons constater, et là aussi des études scientifiques vont nous aider, surtout pour les personnes qui sont spécialisées dans la dissection de chevaux, on va se rendre compte que les chevaux, à l'heure actuelle, tout élevage confondu, ont une tête beaucoup plus courte. Dans certains cas, on va favoriser aussi un nez plus incurvé ou ce qu'on peut avoir du nanisme parce que les chevaux avec une tête vraiment petite sont forts à la mode. Donc, c'est aussi parce qu'on a croisé différentes races. Conclusion, nos modèles standards de poney, cob, full ne sont plus aussi standard qu'avant. Et bien souvent, les cavaliers sont confrontés à des décisions difficiles. Voilà, j'ai choisi un bridon de taille full, mais je me rends compte qu'en fait, pour certaines pièces du bridon, j'aurais besoin du cob et pour d'autres, voire même du x-full. Il y a aussi une influence de l'alimentation du cheval. Alors ça, on va le voir surtout plutôt dans la conformation de la bouche du cheval, de son aspect dentaire et de la langue. Donc, là aussi, on va avoir une influence par rapport au choix de l'épaisseur du mort. Ce n'est plus aussi anodin ou aussi classique que les choix que nous pourrions, nous aurions pu faire il y a 20 voire 40 ans. Il y a aussi donc une évolution de la bouche du cheval. Nous le constatons en tant que technicien dentaire ou vétérinaire. Certains chevaux ont une conformation qui ne permet pas d'avoir assez de place pour la présence de toutes les dents. Et du coup, les dents peuvent être déviées, peuvent avoir des sensibilités. On peut avoir des pathologies dentaires qui vont donc créer des sensibilités par rapport à l'acceptation du mort et même à certains types de bridons. Il y a également ces dix dernières années, une évolution de l'équipement. Alors, si on regarde, c'est vraiment récent, récent et on peut dire que grâce au bitfitting et grâce à l'évolution du matériel, on va dire que c'est un train qui est en marche et que ça se développe de plus en plus. On peut voir que de nouveaux produits ont été développés, créés, certains avec des recherches scientifiques à la base, d'autres non, mais il y a une réelle évolution au niveau du marché. Il y a aussi donc des nouvelles découvertes technologiques, que ce soit au niveau des matériaux, par exemple des morts, des études scientifiques à propos des matériaux, de la position du mort dans la bouche, des points de pression, de l'influence des anneaux du mort, des développements de nouveaux modèles de morts et de bridons et même de sans morts, toujours en ayant en tête le bien-être du cheval et des choses beaucoup plus ergonomiques. Il y a donc des possibilités d'adaptation à l'heure actuelle, ce qu'on appelle donc le bit et le bridle fitting, ou plutôt dans le bridle fitting, on va pouvoir comparer différentes formes, par exemple de bridons et combiner différentes tailles au niveau du bridon pour en faire une pièce unique, adaptée à votre cheval. Si on regarde un petit peu d'où on vient, alors vous voyez sur cette dia des représentations de vieux morts, et bien malgré tout, on peut dire que dans certains cas, on retrouve un petit peu ces mêmes morts. Donc, on voit sur la photo de gauche, un abaisse-lanque avec des petites pointes dessus. Donc, si on va penser à l'abaisse-lanque, ce n'est pas le moyen idéal donc pour par exemple des chevaux qui vont passer la langue au-dessus du mort. C'est souvent un souci d'acceptation d'un certain modèle de mort, et on est mieux de passer sur quelque chose de plus ergonomique pour le cheval. Et donc, il n'aura plus cette action de passer sa langue au-dessus du mort, mais surtout ne pas utiliser d'abaisse-lanque. Sur la photo de droite, alors là, c'est un modèle de mort beaucoup plus tardif du XVIe siècle. C'était de vraies pièces d'orfèvrerie qui étaient faites, et bien contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était sur mesure pour le cheval, mais pas spécialement, donc pour le bien-être du cheval. Si vous voyez la partie supérieure, ça allait évidemment frotter dans le palais, et pour éviter les sensibilités, vous allez jusqu'à brûler le palais du cheval. L'évolution du cheval de sport et du cheval de loisir. Le cheval de sport est considéré comme un athlète entouré d'une équipe pluridisciplinaire. Et là, aussi, concernant le beat fitting, il s'agit d'un travail pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on attend que le cheval soit en ordre au niveau de sa bouche, donc de sa denture, qu'il ait vu le dentiste, qu'il soit suivi par un ostéopathe pour éviter tous les problèmes de blocage, de tension, qu'il soit bien sûr suivi par le vétérinaire, qu'il soit bien paré ou ferré, ça dépend de ce que vous choisissez, mais qu'il y ait un bon équilibre, donc un bon travail du maréchal Ferrand. Qu'il ait une selle adaptée, et ça, je suppose que maintenant vous êtes bien au courant grâce aux conférences précédentes. Et enfin, on passera à l'équipement concernant la tête du cheval. On va voir aussi une évolution au niveau du bien-être animal, que ce soit pour les chevaux de compétition, on va plutôt critiquer si on voit des choses qui ne nous plaisent pas, on va dire, au niveau du bien-être animal, mais aussi les règlements qui sont très sérieusement en train de changer, au niveau de la FEI par exemple. Et on va essayer de s'entourer de conseils de professionnels. Et ceci est valable non seulement pour le cheval de sport, mais aussi pour le cheval de loisir, parce que, en tant que propriétaire de cheval de loisir, eh bien, on veut veiller au bien-être de son cheval. Et c'est clair que si le cheval est beaucoup plus confortable, à nouveau, on aura une relation bien plus agréable avec notre cheval. Alors, les signes de matériel inadapté, eh bien, ce qu'on va constater, ce sont les blessures dans la bouche. Alors, quelque chose de facile à voir comme cavalier, ce sont plutôt au niveau des commissures des lèvres, où on va voir des petites coupures, la présence de petites peaux, des petits durillons par exemple. Ça, c'est facile pour, comme cavalier à observer, mais je vous invite aussi à regarder un petit peu dans la bouche de votre cheval. C'est-à-dire, par exemple, sur les barres, là où va aller s'appuyer le mort, est-ce qu'il y a des présences de rougeurs, voire de plaies, au niveau de la langue. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, surtout, n'hésitez pas à demander l'avis du dentiste ou du vétérinaire pour regarder dans la bouche et vous dire si, oui ou non, il y a de présence de lésions dans la bouche. Par exemple, la présence de suros, vous allez voir ça dans une diapo suivante, est beaucoup plus difficile à dépister puisqu'il faut aller la sentir. Les blessures sur la tête sont, par exemple, les signes de frottement ou la présence de poils blancs, ou de suros aussi présents au niveau de l'os nasal. Donc là, ça concerne tout le monde, même les cavaliers qui vont monter sans mort. Pareillement, dans les signes de comportement du cheval. On peut avoir un cheval qui va être dur en bouche, qui va rompre le contact, qui va secouer la tête, qui va montrer des réactions de défense, qui va s'encourir quand vous allez vouloir lui mettre le bridon, ou un cheval qui va sortir la langue. Donc, on peut avoir différents signes d'inconfort, plus ou moins marqués, qui vont montrer donc les signes d'un matériel inadapté. Donc ici, sur ces photos, vous voyez sur la photo du haut, une langue qui a été sectionnée. Donc, c'est du tissu cicatriciel. Ça a été sectionné dans ce cas-ci par un mort qui était fait sur mesure et soudé à la main. Donc, voilà, ça a fait certaines plaies sur le cheval avec une sensibilité, malheureusement, à vie. Sur la photo du bain, vous voyez au niveau de la commissure des lèvres, une rougeur qui est présente. Donc là, je vous dirais aussi, il y a des chevaux qui sont plus sensibles. Mais dès que vous voyez ça, posez-vous tout de suite la question, est-ce que mon mort est bien adapté ou non ? Photo du haut, là, vous voyez indiqué par les flèches rouges, ce sont des périostites présentes, donc de suros sur les barres. Il faut savoir que ces lésions sont dues au frottement du mort et sont présentes dans 30% des chevaux, que ce soit des chevaux de CSO ou de dressage. Malheureusement, selon une étude danoise, dans 50% des Islandais de sport, et malheureusement aussi, ce qui était constaté, dans 50% des chevaux d'attelage. La flèche bleue, comme vous voyez, ça c'est plutôt une crevasse dans l'os, juste présente devant la première prémolaire inférieure. Et donc, vous voyez aussi que ça c'est aussi malheureusement dû au mort. Donc, ce sont des choses à éviter. La photo du bain, c'est donc une présence d'une crevasse au niveau de la commissure des lèvres. Alors, vous voyez, c'est une bouche de cheval, on peut dire qu'il est un peu plus charnu. Donc, ce sont des chevaux qui auront déjà aussi beaucoup plus de sensibilité, des tendances à être pincés par certains types de morts. Donc, c'est vrai qu'à nouveau, ce sont des chevaux où le conseil d'un professionnel sera nécessaire pour faire le bon choix. Photo du haut, alors vous voyez un cheval qui va être plutôt en défense. Alors ici, ça peut avoir plusieurs causes, c'est-à-dire le cheval qui peut avoir des problèmes de dos, peut avoir un problème de selle mal adapté, mais aussi un problème de mort et un problème de filet. Ce sont des chevaux qui vont un peu faire la girafe, comme j'appelle ça, c'est-à-dire porter la tête très haute, basculer la tête, fuir le contact du mort, déplacer le mort dans la bouche assez régulièrement. Donc, ils ne vont pas être stables au contact. La photo du bas, là vous voyez plutôt que le cheval est sous tension à cause de la muserolle, mais aussi de la têtière. Vous voyez, le cheval essaie d'ouvrir la bouche, mais il ne peut pas, mais donc il n'est pas confortable du tout. Quelques adaptations sont possibles. Donc, on va déjà choisir le bridon et le mort en fonction de la discipline. En effet, si vous voyez sur la photo de droite, sur cette diable, il y a des interactions avec toute la chaîne musculaire du cheval, donc en fonction du matériel utilisé. En effet, en fonction du type de mort, le cheval va positionner correctement ou non sa langue dans la bouche, positionner ou non correctement sa tête, et donc avoir des actions aussi de mouvements du corps très différentes en fonction du type de discipline. De ce fait-là, on va choisir du matériel adapté à la discipline. Pourquoi ? De nouveau, pour améliorer le confort et la mobilité du cheval. On va utiliser également le matériel en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est un cheval de loisir ? Est-ce que c'est un cheval de sport ? Est-ce que c'est un cheval de centre équestre qui va être monté par différents cavaliers ? On va choisir en fonction de l'anatomie de la tête du cheval. Alors, comme je vous ai dit précédemment, on peut avoir des choix avec des têtes courtes, mais des fronts larges, des petites bouches, des grosses bouches, etc. Et donc, malheureusement aussi, en fonction de la présence ou non de lésions. Le filet va servir à assurer la stabilité du mort dans la bouche et la bonne répartition des pressions sur la tête du cheval. Il y a des interactions, ce qu'il faut savoir, entre le type de filet et le type de mort. C'est-à-dire, vous avez un filet et un mort qui vont bien à votre cheval, mais vous avez vu dans une série un nouveau filet très joli, plein de strass, et vous dites « bon, je vais l'acheter ». Il se peut que ce filet convienne moins bien à votre cheval que votre vieux filet précédent, et de ce fait-là, il ne va pas réagir aussi bien qu'avant à son mort, même si vous gardez le même mort. Il y a donc réellement des interactions entre le type de filet et le type de mort. Généralement, une bonne combinaison mort-filet, si vous changez une des données, ça peut tout à fait changer donc votre contact avec votre cheval. Le choix du matériel va être fait aussi en fonction du cavalier, des cavaliers qui ont des mains plus stables, moins stables, qui sont plus débutants, plus professionnels, en fonction de leur capacité physique aussi également. Par exemple, des personnes qui disent « voilà, moi j'ai eu une fracture du poignet, donc je suis moins sensible ou plutôt plus sensible de ce côté-là », eh bien, on va essayer de trouver le matériel qui sera le plus confortable et pour le cavalier et pour le cheval. Et je rappelle qu'il s'agit bien entendu d'un moyen de communication entre le cheval et son cavalier, même si ça n'a fait partie que d'une des aides dans l'équitation. Alors, donc vous voyez ici, en fonction de la discipline, donc on va utiliser du matériel différent. Et ici également, des types de morts différents en fonction de la discipline. Alors, quelques petits ajustements. Sur la photo de gauche, vous voyez donc qu'en fonction qu'on va avoir des anneaux fixes, on pourra être plus proche des lèvres du cheval. Si on a des anneaux libres, il faudra voir à ce qu'on est 5 mm de part et d'autre entre la lèvre et les anneaux du mort. Si vous regardez à nouveau sur la photo de droite, vous voyez par rapport à l'épaisseur du mort, vous pourriez dire, « Ouh, il me semble un petit peu mince ce mort-là, mais regardez bien dans la bouche du cheval. » Eh bien, vous voyez la place que prend le mort dans la bouche du cheval. Ce petit geste, c'est un geste très facile que je vous invite à faire chez votre cheval. Non seulement, vous pourrez vérifier ainsi la position du mort dans la bouche, il n'est pas trop haut ou trop bas, parce que la règle des deux plis de la commissure n'est plus d'actualité à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, la morphologie de la tête du cheval a changé avec l'évolution. Et donc, c'est un petit geste que je vous invite à faire. Vous voyez ici différents types de têtières, photo du haut avec un élastique, photo du bain, donc des têtières décalées. Là aussi, il faudra veiller à ce que ce matériel soit bien ajusté et qu'il convienne bien à votre type de cheval. Et en fonction de l'anatomie, de la tête de votre cheval et en fonction du sport exercé et bien sûr aussi des règlements que ce soit de la FFE ou de la FEI. Pour ça, il faut bien se renseigner. Mais donc, tous les modèles n'eront pas à tous les chevaux. C'est ce qu'il faut retenir. Et on va comparer cela avec nos paires de chaussures. Même si nous allons tous demain au magasin chercher une paire de chaussures de sport, on va bien voir sur tous les membres ici, tous les participants à la conférence, il y a de fortes chances que nous achetions des chaussures ou des modèles différents, même si dans certains cas, deux ou trois personnes auront le même modèle. Et bien, c'est exactement pareil avec nos chevaux. Des petits points à retenir pour l'adaptation du bridon. Bienveiller à ce que le frontal ne soit pas trop serré. Bienveiller à ce que la têtière dégage bien les oreilles. Vous voyez même ici sur cette image, la têtière est encore trop près des oreilles. Donc, on peut créer un point d'appui derrière les oreilles. Au niveau des museroles, à nouveau, bien protéger tout ce qui est partie osseuse. C'est très important aussi pour le confort du cheval. Donc, nos points de pression derrière les oreilles, au niveau des articulations temporomandibulaires, qui n'est pas trop de pression à ce niveau-là. Une muserole également bien adaptée, bien réglée, pas trop serrée. Et ça vaut me pareil donc pour les en azur. Comme vous voyez sur la photo de droite, Vous voyez aussi tous les systèmes nerveux qui passent. Donc, si on a des montants, par exemple, trop serrés ou des nœuds mal placés, on peut créer des pressions très inconfortables pour le cheval. À nouveau, quels sont les points à protéger ? Vous voyez aussi pour tout ce qui est à gourmette, le mieux est de mettre une protection. Parce que là aussi, nous avons des vaisseaux nerveux qui vont passer. Et donc, il faudra protéger et éviter les plis de peau. Ce qu'il faut retenir de cette petite introduction, on va dire, à ce qu'est le bit et le bridle fitting, c'est que tous les problèmes ne viennent pas du mort bridon. Ça, c'est sûr. Mais nous ne pouvons les ignorer. Or, ce que je vois dans la pratique, c'est que souvent, ils sont ignorés ou pas vus ou méconnus. Et j'espère qu'à l'avenir, ça n'aura plus lieu. Quelques adaptations peuvent changer beaucoup de choses. Donc, soyez attentifs. Regardez dans la bouche du cheval. On a la petite photo avec le geste à faire. Regardez déjà ça. Vous allez bien voir, si vous avez un mort qui est trop gros, forcément, votre cheval aura tendance à ouvrir la bouche parce que ce ne sera pas confortable pour lui. Et donc, quelques petits ajustements chez vous pourront déjà changer beaucoup de choses. Il s'agit surtout d'un travail d'équipe, dentiste, ostéo, véto, le coach, le saddle fitter, le beat fitter, le cavalier. Tout le monde doit être attentif au bien-être du cheval. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire appel à un beat fitter professionnel pour vous aider par un conseil personnalisé et objectif. Je vous invite donc à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à rester en ligne pour répondre aux questionnaires de satisfaction. Donc, ne nous quittez pas trop vite. Les prochaines web conférences reprendront donc le 10 septembre et vous pourrez voir qu'elles seront annoncées sur le site Wikipédia IFCE. Et je vous remercie déjà, d'ores et déjà, pour votre attention. Merci. Merci.